Salut tout le monde, bienvenue dans ce quatorzième vidéo sur le jeu Enemy Action Ardenne, publié par Compass Games en 2015. Dans ce vidéo, nous allons parler des stratégies pour vous aider à gagner avec le joueur allemand. Alors, d'où je viens avec ce jeu-là? J'ai joué combien de fois? C'est un jeu, quand on joue la campagne, on n'a pas parlé des scénarios, il y a même des scénarios plus courts. Personnellement, j'ai juste joué la campagne, c'est souvent ça qui m'intéresse le plus dans les jeux. C'est un jeu qui est quand même assez long, que ce soit en face-à-face ou en play-by-mail. Ceci dit, au total, j'ai quand même joué probablement 8-10 games de ce jeu-là, ce qui est quand même pas mal pour un jeu de cette longueur-là. Fait que sans être un expert, je dirais que je me débrouille, juste pour vous donner un peu de contexte, je sors d'où avec ça. Ces vidéos de stratégie, j'en fais pas tout le temps pour les jeux, si j'ai pas joué assez souvent, je me mêle pas de ça. Je pense quand même que pour Enemies Action Ardennes, je suis capable d'en parler un petit peu et d'être crédible. Alors d'abord, qu'on soit clair, j'en ai parlé une couple de fois sur Board Game Geek. Dans une game à l'argent, je jouerais pas l'Allemand. Fait que si vous me donnez le choix, puis vous dites, on met 50$ sur la game, puis joue la faction que tu veux, je vais prendre les Alliés. Je vais stresser, je vais stresser. C'est stressant de jouer les Alliés dans un jeu du bulge, c'est toujours stressant, mais je prendrais pas les Allemands. Je pense que ce jeu-là est allé juste une petite affaire trop loin. C'est tough de faire un jeu sur le bulge, j'en ai parlé dans l'intro. C'est tough de faire un jeu sur le bulge qui est balancé, parce que bon, ce jeu-là se comporte un peu comme dans la vraie vie. L'Allemand avance pas suffisamment. Puis à un moment donné, se faire amasser tôt ou tard par les Alliés. Fait que c'est difficile de trouver le juste équilibre. La game, j'ai peut-être eu sur les 8-10 games que j'ai joué, une ou deux games, où est-ce que vraiment ça pouvait aller d'un côté comme de l'autre. Mais on dirait qu'avec l'Allemand, la majorité du temps, si on gagne pas, entre guillemets, dans les trois premiers taux, j'exagère un petit peu, mais ça ira pas en s'améliorant. Bon, ceci dit, je mets ça de côté. Ben avant, en fait, le défenseur est avantagé. Le système d'ennemis action, je crois, avantage le défenseur. On va voir si ça va être différent dans le deuxième volume, dans Kharkov. Mais dans celui-là, bon, c'est peut-être à cause, encore là, la nature du terrain. Évidemment, j'ai playtesté Kharkov, beaucoup plus d'open terrain. Mais là, dans les Ardennes, beaucoup de woods, beaucoup de forest et des chits de terrain. Oh my God! Vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai fait des exemples de combats, là, puis que cette pauvre unité Recon, là, a réussi à survivre, là, au First SS Panzer Corps, là, que mon ami Mario Valley appelle le plus beau corps de l'univers. Alors, c'est quand même quelque chose, puis c'est quand même unique dans beaucoup de jeux sur le bulge de voir cette unité-là survivre. Alors, le jeu est très clément envers le défenseur. Puis vous allez me dire, ouais, mais un moment donné, c'est au tour de l'Allemand d'être le défenseur. Ouais, je veux bien. Mais pour que l'Allemand se trouve dans une situation de défense, puis que ça vale la peine, il faut toujours bien qu'il y ait avancé suffisamment, là. Fait que s'il n'y a pas suffisamment avancé, là, même si c'est à son tour de se retrouver dans le rôle du défenseur, s'il y a juste 15 points de victoire, ça ne vaut pas de la crotte, là. Ça ne sert absolument à rien de pouvoir bénéficier à son tour de ça. Fait que c'est beaucoup plus l'Allemand qui fait les frais du fait que le défenseur est très avantagé dans ce système-là. Donc, je vais toujours finir par avoir une cheat des moins 1, si ce n'est pas des moins 2, qui va venir fucker votre belle attaque allemande. Anyway. OK. La première chose à faire, c'est important, puis là, désolé, on sort du flavor un petit peu, là, mais si vous voulez être compétitif, là, il faut être familier avec les mécaniques du jeu. Fait qu'il faut comprendre, comme Allemand, que vous avez ces 7 cartes primary, là, à tous les tours. Alors, une carte par quart qui est en jeu. Il faut les connaître, ces cartes-là, il faut connaître les tactiques de combat qu'elles ont, parce que vous allez les voir, ces cartes-là, systématiquement, tour après tour. Après, il faut aussi que vous connaissiez vos cartes supplémentaires. Ça, vous en avez 18 au début de la game, mais, entre autres, dans le premier tour, vous allez en piger 9, puis dans les autres tours, vous allez en piger juste 7 sur ces 18, là. Puis il y a des cartes qui vont se rajouter au fil du temps, là, fait qu'il y a des cartes que vous ne verrez pas souvent. Mais c'est important aussi de comprendre que chacun de vos corps a une carte supplemental, finalement, presque identique. Au niveau de l'activation, puis tout ça, elle est identique à la carte primary. Alors, un tour où vous êtes peut-être chanceux, là, vous allez piger, entre guillemets, vos bons corps deux fois. Le first SS, les mauves, bon, les bleus. Un tour où vous piger, là, vous avez la carte primary systématiquement, mais un tour où vous piger la carte pour activer le corps au complet. Très, très intéressant. Puis après ça, pour tous les corps qui ont des divisions sur le jeu, vous allez avoir les cartes de ces divisions-là, qui sont moins le fun. C'est sûr, ça active moins de units, mais John Butterfield, pas fou, sur la majorité des cartes de division, il a mis les cartes de tactique juteuse, là. Comme Assault Coordination, Reinforce Battle, vous voyez, là, deux Assault Coordination, Reinforce Battle ici, Reinforce Battle là, Assault Coordination ici. Fait que, quand même, très, très intéressant. Souvent, on va utiliser ces cartes de division-là pour leur tactique de combat plutôt que pour activer des unités. Et n'oubliez pas, comme carte supplémentaire, vous avez aussi une carte pour chacune de vos armées et l'incroyable carte Army Group B, qui peut activer n'importe quel corps sur la map. Et n'oubliez pas qu'avec ces cartes-là, c'est clé pour l'Allemand que vous pouvez faire des Kampf Group. Alors, un Kampf Group avec la 5e Panzer Army, je le rappelle, hélas, ne peut inclure que des unités de la 5e Panzer Army, mais un Kampf Group de Army Group B peut même activer, là, si on le met à la frontière, là, des deux armées, là, peut même activer à la fois, par exemple, des unités du First SS Panzer Corps et des unités de la 5e Panzer Army. Alors, deux hex de rayon, là, autour de votre Market Camp Group, là, comme on dit, c'est gros, puis c'est pas gros, là, mais deux hex, c'est quand même pas mal, là, on l'a vu dans les exemples que j'ai fait, là, mais on peut ramasser quand même beaucoup d'unités avec ça, puis c'est très précieux, puis c'est unique à l'Allemand, puis vous devez profiter de ça au maximum pour faire des attaques avec des corps mélangés. C'est une des raisons, aussi, d'essayer autant que possible de faire suivre votre armée, là, puis de la tenir quand même relativement proche les unes des autres. Ça fait que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'une unité typique, là, une unité typique dans un tour, là, si vous êtes le plus chanceux sur la planète Terre, là, une unité, par exemple, un Panzer Mauve, pourrait être activé une fois avec la carte Primary, une fois avec la Supplemental qui active encore là le corps au complet, une fois avec la carte de division qui permet de l'activer, une fois avec sa carte d'armée, une fois avec Army Group B, et une fois avec votre une fois par tour, activate any one unit. Alors, c'est un peu mongol quand on y pense, ça n'arrivera probablement jamais, là, c'est peut-être même jamais arrivé dans l'histoire du jeu. On était rendu à combien, là? Une, deux, trois, quatre, cinq, puis six avec le activate any one unit. Vous pourriez activer une unité en particulier ou une division en particulier jusqu'à, jusqu'à, j'ai déjà oublié le chiffre, cinq, jusqu'à six fois dans un tour. OK? Plus réalistement, attendez-vous d'être capable d'activer, par exemple, tous les Mauves, deux fois, deux, trois fois, tout le First SS Panzer Corps, deux, trois fois, dans un tour, là, t'sais, c'est comme on dit, là, j'allais dire, lower your expectations, baisser vos attentes, c'est pas tant ça, mais sachez à quoi vous en tenez, OK? Braillez pas à la fin du tour, si vous avez juste réussi à activer les unités du First Panzer Corps trois fois, c'est bon, trois fois. Dans un tour typique, vous allez les activer deux, trois fois, il faut être conscient de ça. Vous allez avoir un mix de toutes sortes d'affaires dans vos mains, là, ici, vous mettez tous vos œufs dans le même panier, vous allez trouver le temps long à attendre de piger des cartes, par exemple, du First SS Panzer Corps, parce que c'est le seul qui est dans une bonne position. Alors, il faut être capable de jouer avec tout ça. On va se faire de la place pour le reste du vidéo, là. On peut pas parler des stratégies de l'allemand, là, sans parler des fameuses openings, là, un peu comme les échecs, là, il y a des ouvertures, maintenant, qui sont devenues classiques. Donc, quand vous faites les trois surprise attacks, là, les trois surprise impulse que vous faites au début, qu'est-ce que vous activez? La twist étant que les unités ne peuvent pas bouger, par défaut, dans les surprise attacks. Alors, énervez-vous pas, si vous avez une carte du First SS Panzer Corps, avant de les activer, là, réalisez que ce ne sont que ces unités-là, ici, qui vont pouvoir attaquer cette unité-là, là. C'est vraiment pas vergeux comme combat, là, deux, quatre, six, plus cinq, onze. Onze à trois, vous avez un ratio minable de trois pour un, l'unité a un improved position, vous avez pas d'armor, vous avez pas de combined arms, vous avez pas d'élite. C'est pourri, là, puis par défaut, vous avez cinq chits, vous n'irez pas nulle part avec ça. OK? Alors, un opening classique d'activer ce corps-là, qui est très modeste au début, qui contient seulement trois unités, puis le gambit, un peu, que j'ai vu, là, c'est, avec cette unité-là, vous attaquez ici, puis vous jouez Reinforce Battle, puis vous amenez cette stack de Panzer, là, ici, là. Puis tant qu'à faire, là, vous jouez un Fixed Artillery, mettons. Alors, bien, là, vous allez me dire, Marco, c'est déjà trois cartes qui viennent de passer. Oui, mais, tu sais, comme Allemand, il faut profiter de cet avantage-là de cartes, il faut rentrer, il faut mettre de la pression. Bien, c'est assez fréquent, par exemple, pour l'allié. J'ai vu des scénarios où cette unité-là ne survit même pas, n'est même pas capable de retraiter, elle meurt. Là, carrément, elle n'a pas d'improved position, alors des fois, elle meurt complètement. Alors, si elle meurt complètement, les Panzer sont poignées, peuvent juste avancer ici, peuvent pas faire un deuxième advance, mais là, menace peut-être via Assault Coordination de faire sauter cette unité-là, et là, bonjour les problèmes, là. Être Allemand, c'est, comme on dit, être all about, mettre de la pression sur l'allié, puis vraiment, là, le forcer à réagir à plein de places, là, le forcer à pas être en mesure de tout défendre d'un coup, là. Puis, il y a une percée ici, là, vient compromettre la survie de ces unités-là, le supply de ces unités-là. Rappelez-vous qu'elles ont les pieds dans le ciment le 16 décembre. Elles peuvent juste bouger d'un hex maximum, alors ne pourront pas vraiment circuler autant qu'elles voudraient. Alors, si vous réussissez, par exemple, à dégommer cette unité-là, là, puis là, vraiment, à avancer comme ça, là, vous avez des unités, là, bonjour, le out of supply, bientôt, là. Fait que ça, c'est un opening classique. Je vous dirais que de jouer une carte de bleu straight, c'est pas pire, parce que vous avez quand même, là, 14 de force. 4-3-3 plus 4, 14 de force stackées contre cette unité-là, ici. Donc, vous avez un combat, encore là, 4 pour 1, de l'armor, des combined arms, des unités d'élite. Il y a un defender adjacent, par exemple, c'est un peu chiant. La unit est dans du broken, c'est quand même pas si pire. Donc, ça, stock, ça peut être pas pire. Les mauves stock, c'est embêtant, là. Vous avez 4, les autres unités sont l'autre bord de la rivière. Fait que 4 plus 4, 3. 4 plus 4 plus 3, ça fait 11. Visée par 2, ça fait 5. 5 plus 4, ça fait 9. 9 contre 3, vous avez un ratio de 3 pour 1. Vous pouvez faire tellement plus, là, je l'ai dit, je pense, dans mes vidéos. Mais si vous activez les mauves proprement, eux autres vont pouvoir se tasser. Puis, ils vont pouvoir s'en venir ici. Puis, eux autres vont pouvoir s'en venir ici, là. Et là, vous commencez à avoir un combat qui a de l'allure avec énormément de shit. Le but de cette unité-là, le pire scénario qui peut vous arriver quasiment avec cette unité-là, là, c'est que vous l'attaquez, vous faites juste sauter le improve position, puis genre, elle recule d'un hex, puis elle n'aime pas disperser, là. Vous allez vraiment avoir de la misère, là. Moi, j'aime mieux avec les mauves attendre de mettre le paquet. Peut-être ma première vraie impulse du tour, là. Je vais jouer les mauves et je vais défoncer cette unité-là comme il se doit. Pour être capable, là, après ça, là, comme on disait, là, de traverser. Bon, c'est un non-bridge driver, là, encore, à ce moment-là, là. Mais n'empêche, là, je pourrais traverser eux autres. Je pourrais traverser eux autres. J'aurais déjà traversé eux autres avant, lors du déplacement, là. Alors, là, je me menace, là. Il y a des penzers qui peuvent commencer à traverser la rivière à leur prochaine carte, là. Puis, eux autres, si l'allié ne fait rien, là, je menace de bouger. Forcez-les à brûler ses roadblocks. Forcez-les à déployer ses réserves de manière pas optimale pour boucher des trous, là. Fait qu'en résumé, pour les openings, les bleus, sure, eux autres avec le reinforced battle, c'est pas mal un classique. Le First SS avec un reinforced battle, comme je disais, ça, c'est pas varjeux. Mais vous êtes capables d'amener cette... pas lui, là. Mais vous êtes capables d'amener ces deux penzers, là, qui ont cinq de move. Un, deux par la route, trois avec le woods. Donc, si vous êtes capables d'activer le First Spencer dans les surprise attaques avec un reinforced battle, c'est quand même pas pire. Vous avez des très bonnes chances de dégommer cette unité-là, là. Puis, si vous le faites, là, dans le premier surprise attaques, des trois que vous avez, là, bien, vous allez être capables, dès votre premier card play, après que l'allié a joué, de réactiver toutes les jaunes cette fois-là, et de vraiment pouvoir tirer profit, peut-être, du trou que vous allez avoir créé en éliminant cette unité-là, là. Bien, au début, le First SS Panzer Corps, les moves, là, c'est clé, clé, clé. Le reinforced battle, j'en ai parlé quand on a parlé de la tactique, une belle façon de contourner le système, de crosser le système, comme on dit en bon québécois, puis d'être capable, là, de faire du millage avec des unités, avec deux cartes de suite, là, ce qui est normalement interdit quand on fait juste des activations, là. Alors, chérissez-les ces cartes de reinforced battle, et oubliez jamais que vos cartes armées, des fois, c'est quasiment plus payant, surtout les cartes de la septième armée, là, qui est l'armée un peu mal aimée, ici, là. La carte de la septième armée, moi, je l'utilise quasiment systématiquement comme une carte de plus de reinforced battle. Mais vous allez voir qu'après avoir fait avancer les mauves, de faire un reinforced battle qui amène les unités des mauves, après ça, de réactiver les mauves lors de l'autre carte d'après, là, maintenant, l'allié sera pu vous donner de la tête, là. Le activate any one unit, il est précieux aussi pour prendre une unit un peu rambo, un peu cowboy, une unité peut-être, entre autres, des mauves, qui, elle, via le activate any one unit, là, va menacer d'aller plus loin. Enfin, il n'y a rien de plus gratifiant que de forcer l'allié à jouer des roadblocks avec votre minable activate any one unit. T'sais, vous activez cette unité-là avec l'activate any one unit, là, puis là, l'allié a le choix entre vous laisser avancer, prendre ce pont-là, venir prendre la place. Puis c'est sûr que cette unité-là, vous allez me dire, « Ouais, mais Marco, elle va se faire entourer tôt ou tard. » Puis laissez-la se faire entourer à l'endroit où est-ce qu'elle est rendue, puis prenez les autres unités après ça, puis allez-vous-en ailleurs. Mais forcez l'allié à dédier une ou deux de ces unités, à entourer celle-là, là, parce qu'il ne peut pas la laisser, là, comme on dit, unchecked, parce que sinon, elle va continuer de progresser. Puis, coudonc, les villes qui ont été prises par ces unités-là, là, c'est des points de victoire en banque. Vous vous soucierez du supply puis de la défense à partir du 19 décembre, mais au début, là, il faut être caboye un peu, puis prendre des risques, là. Il ne faut pas, je fais bien des jokes, là, puis j'ai l'air de m'acharner sur la pauvre 7e armée, là, mais il ne faut pas baisser les bras. Je pense qu'une menace crédible avec la 7e armée, c'est nécessaire pour avoir du succès comme allié, là. Comme allemand, pardon. Donc, n'oubliez pas, une fois que cette unité-là a été dégommée, bon, mettons, les maux sont allés un peu partout, là. Je le sais, là, que c'est tough, là. Vous êtes par-dessus la rivière, puis tout ça, là, bien, n'hésitez pas, là. Vous prenez une unité, vous la faites traverser, vous prenez, vous prenez cette tank-là, éventuellement, l'allemand va réparer ce pont-là, là. Ça devrait être dans vos priorités, éventuellement, là. Puis, là, maintenant, il va pouvoir faire traverser le tank, puis là, whoup, là, vous commencez à mettre un petit peu de pression, là, l'allié qui est confortablement installé de l'autre bord de la rivière, puis il vient et il attaque, puis il attaque moi de l'autre bord de la rivière, là. Il faut qu'il commence à surveiller un petit peu plus ses arrières, là, soudainement, là, parce que, là, vous menacez de le mettre dans une situation, là, de low supply. Faites traverser vos unités pour qu'ils puissent, éventuellement, avoir leur pleine force, là. Mais il y a quelque chose à faire avec ces unités-là, surtout une fois que ce pont-là a été réparé, là, vous pouvez faire, là, une fois que vous êtes décollé, faire du strategic movement pour vous en venir un peu plus loin, là. Faites attention à ce fameux tank-là, là, pas qu'il vous pogne les culottes à terre, puis qu'il aille pogner un Westwall Hex, là. Essayez de le garder entouré. Ce que j'aime faire, entre autres, avec eux autres, là, c'est bouger ma large unit pour qu'elle vienne attaquer. Bouger cette unité-là ici, cette unité-là ici. Faites que, là, ça, c'est encore une zoc. Donc, le tank ne peut pas faire du zoc à zoc, ici ou là. Puis cette attaque-là, je le sais que c'est pas la meilleure attaque de la planète, là. Vous avez 4 plus 7 divisé par 2, ça fait 3. Vous avez un ratio minable de 2 pour 1. L'unité est dans une ville. Vous n'avez pas d'unité d'élite. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 chits par défaut. Des fois, je vais même consacrer un petit fixed artillery à cette attaque-là, monter à 6 chits, avoir de l'artillerie. Puis espérer, je pense, quand j'ai fait dans mon vidéo d'exemple de combat, que cette unité-là va pouvoir au moins retraiter, me permettre de traverser la rivière, à pied quand même de venir menacée ici jusqu'au 20 décembre. Tout ce que vous pouvez faire pour dévier l'attention de l'allié, puis attirer son attention ailleurs, le forcer à protéger, plus qu'un front, si on veut, tout ce que vous pouvez faire pour faire ça, ça peut vous aider. Puis, bon, c'est tard, là, mais éventuellement, quand même, la 7e armée se ramasse avec un quart de plus qui n'est pas piqué des verres, là, le 53e quart, là, regardez, ça, c'est une large unit de 5 de force, ça, c'est deux Panzer, en fait, deux unités mécanisées, là, qui sont quand même pas pires, puis éventuellement, il y a un autre large unit qui arrive ici, là, fait qu'il y a des unités quand même pas pires qui arrivent en jeu, là. Même affaire avec le LXV et ICAR, là, vous avez deux unités mécanisées, là, qui arrivent en jeu le 19 décembre, là, c'est un quart, là, ici, là, qui va pas vraiment nulle part, là, avec des green units, puis tout ça, là, vous avez quand même éventuellement des unités mécanisées qui viennent à la rescousse, fait que n'achetez pas la serviette pour ces unités-là. Parlant de renforts, évidemment, là, le 18 est une journée difficile, avec tout ce tas d'unités, là, puis dans le module vassal, soit dit en passant, une erreur dans le module vassal, puis je pourrais faire mon bon samaritain, là, puis la corriger éventuellement, là, on dirait que j'ai comme jamais pris le temps de la corriger, là, mais bref, il manque des unités, là, le 18, il manque ces deux unités-là, le 18, croyez-le, ou donc deux autres tanks alliés qui s'en viennent dans vos pattes, là, fait que si le 18 avait l'air pas si pire, la vraie situation dans le vrai jeu, là, du 18, c'est ça, là. Le 19, par contre, vous avez un regain de vie, le 2nd SS Panzer Corps, regardez-moi ça, ces belles unités-là, là, ça, c'est une raison de vraiment progresser avec le 1st SS Panzer Corps qui rouvre le chemin, puis à un moment donné, là, juste comme vos unités, peut-être du 1st SS Panzer Corps commencent à ralentir un petit peu, là, le 2nd SS Panzer Corps arrive, il va devoir être placé à proximité d'unités de la 6e armée, alors raison de plus pour avoir fait du chemin, puis qu'il n'y a rien de plus triste, là, qu'une game où le 2nd SS Panzer Corps est obligé d'apparaître ici, parce qu'il n'y a pas d'autres options, là, parce que vous n'avez pas assez avancé, là, dans un monde idéal, on veut avoir avancé, on veut mettre le 2nd SS Panzer Corps dans une situation où il va être capable de menacer dès le 19 décembre, là. Contourner si vous n'êtes pas capable d'attaquer, tu sais, ça, c'est une unité élite dans une forêt, c'est chiant, mais, tu sais, trouver une façon à attaquer les maillons plus faibles, évidemment, de la ligne alliée pour être capable éventuellement, là, que cette unité-là, de la piner sur place, là, dans ce scénario-là, là, ou en tout cas, dans ce scénario-là, n'est plus capable de bouger, puis éventuellement, elle va tomber low supply, out of supply, puis isolée, là, puis même les unités comme ça, là, élites, puis fortes, là, ou quand il commence à tomber dans des situations d'un supply, là, c'est des chits de combat de plus, c'est des hits que vous ignorez, c'est des chits de dispersed unsupplied qui s'appliquent, puis ils ne peuvent pas retraiter souvent parce qu'ils sont entourés de zocs, c'est comme ça que vous allez pouvoir les maganer. Attendez, tardez pas trop, là, tu sais, des fois, attendez pas dans ce jeu-là que les unités meurent au bout de leur sang, là, des fois, on se dit, ah, bien, ça, low supply, elle va devenir out of supply, après ça, elle va devenir isolée, après ça, elle va faire des checks de surrender, c'est élonce, on est rendu à quatre jours déjà, là, le air power, là, l'allié va faire du air resupply, puis vous n'aurez pas été capable, finissez la job à un moment donné, attaquez l'unité, là, pour venir à bout, là, de vous en débarrasser une fois pour toutes, pas qu'elle revienne vous hanté par après, là. Faites attention au terrain, là, c'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais comme je disais, là, tu sais, ça, c'est une unité dans une forêt avec un defender adjacent, là, moi, je le sais, je connais le jeu, là, vous allez vous faire fucker up avec un combat comme ça, là. Il va y avoir des cheats de forêt, il va y avoir des cheats de defender adjacent, puis vous allez avoir de la misère à avancer. Alors, ces hex, là, si vous êtes capable, essayez de les contourner, essayez de les surrounder, essayez de rendre ces unités, là, au moins dans une situation de... d'un supply pour être capable de vous aider, là, un petit peu, là. Les parties où j'ai vu l'Allemand avoir du succès sont des parties où l'Allemand a réussi à sortir des units. Alors, personnellement, la meuse, j'y crois plus ou moins. C'est très, très, très difficile à faire, mais sortir des units, dans ce jeu-là, du moins, là, c'est une menace très crédible. De penser que le First SS Panzer Corps va sortir des units ici ou là, là, avant le 19 décembre ou le 21 décembre, c'est très faisable. Et sortir des unités mécanisées, là, et n'ayez crainte, le Second SS Panzer Corps arrive, le 19, alors n'ayez pas peur de sortir des unités mécanisées, là. Alors, je pense que c'est deux points par step. Je me rappelle plus exactement, là, c'est quoi la paye de ça, là, puis ici, malheureusement, là, je ne l'ai pas dit, là, mais il y a eu une erreur sur ce truc-là, là. Mais, bon, faire sortir une unité mécanisée, en tout cas, là, je ne me rappelle pas, référez-vous aux vidéos sur les... Mais il semble que c'est deux VP par step, là, pour les unités qui sortent de là. Puis ça peut pas... Oui, les unités quittent, mais ça peut pas vous être enlevé comme Allemand, alors ça, vous venez ajouter ça à votre total, puis bon, il viendra un temps pour vous soucier de la défense, là, mais au moins, j'ai jamais vu une game où l'Allemand a menacé sans sortir des unités. Puis peut-être que ça va arriver au sud. Ça m'est arrivé de me faire pogner, là, par une 7e armée qui a commencé à sortir des unités au sud. Il y a des large units, là-dedans. La majorité, c'est de l'infanterie. Il y a des large units, là-dedans. Fait que ça... Ça fait mal, quand même. Fait que... Faut absolument... Le moindre VP est important, évidemment, là, pour l'Allemand. Fait que la façon que moi, j'approche le jeu, c'est que je me dis tout le temps « If it goes the distance », si on se rend au 29 décembre, comme Allemand, c'est 35 VP que ça me prend. Alors, comme Allemand, dès que j'atteins 35 VP, au moins, là, psychologiquement, je me dis... Tout ce qui me reste à faire, entre guillemets, c'est de survivre. Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous, là. Mais... Quand est-ce qu'on lance la serviette comme Allemand, ben, t'sais, on lance la serviette si vous êtes... Même si le jeu ne met pas fin à vos souffrances, là. Si vous avez uniquement 30 VP ici, puis vous n'êtes plus capable d'avancer, on est le 23 décembre, vous n'êtes plus capable d'avancer, ça va être long avant que le jeu mette fin à vos souffrances. Le jeu met fin à vos souffrances, uniquement le 27, là. Mais si déjà, vous êtes ici, vous avez 30 VP, puis l'allié commence à reconquérir des places, c'est plate à dire, mais comment voulez-vous, à moins que vous jouiez, là, pour savoir, ah, j'essaie de... que l'allié ait une victoire opérationnelle plutôt que stratégique. OK, là, moi, c'est rare que je joue pour des niveaux de victoire comme ça, mais moi, j'approche la partie en me disant, il me faut 35 points de victoire à la fin, comme Allemand. Alors, c'est ce que j'essaie de ramasser. Tant mieux, si je n'en ai plus, je vais avoir un petit buffer, je vais avoir un petit coussin, mais j'essaie de me ramasser 35 points de victoire au minimum, puis là, après ça, à un moment donné, il va venir un temps où est-ce qu'il va falloir que vous commenciez à changer votre mindset et que vous soyez en mode défense plutôt qu'offensive. Alors, ça veut dire de parquer des penzers puis de l'infanterie dans les villes que vous avez conquis à la sueur de votre front et d'espérer d'être capable de résister à la contre-attaque alliée. Alors, c'est pas évident, mais that's it. Puis en même temps, je dis ça, puis on a tous vu des débuts de game scary pour l'Allemand, où l'Allemand fait des progrès vraiment épouvantables. Comme je dis, je ne jouerai pas l'Allemand pour de l'argent, mais c'est extrêmement stressant et épuisant de jouer ce jeu-là comme allié. On a l'impression que chaque carte, c'est la fin du monde. On ne la joue pas comme il faut. Les premières journées sont particulièrement stressantes pour l'allié. Mais c'est stressant pour l'Allemand aussi parce qu'une seule attaque qui chie, puis on a l'impression des fois qu'on vient de perdre une journée et qu'on ne sera jamais capable d'en voir le bout. Alors voilà, ne manquez pas le prochain vidéo et dernier vidéo sur les stratégies alliées pour bien complémenter le package. Ça achève plus qu'un seul vidéo dans cette playlist. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada